Deux heures du matin. Ça n'a pas été trop difficile cette déclaration. L'administrateur judiciaire et les dirigeants de Spanguero sont enfin autorisés à partir. Ils viennent en fait de prendre des engagements écrits sur la mise en oeuvre du plan social. Cela faisait près de 7 heures que les salariés les retenaient dans les locaux de l'entreprise. Une première victoire en forme de soulagement. Ils sont venus ici en short et en glaquette. Ils n'ont rien accordé à la base avec une enveloppe vide. Ce qu'on a gagné c'est qu'on a réussi à ouvrir une porte qu'on n'avait pas ouverte, c'est-à-dire la négociation. Les salariés de Spanguero réclament le versement de 3 mois de salaire par année d'ancienneté, la prise en charge de leur mutuelle pendant un an et le versement d'une prime de fin d'année complète. Plus tôt dans la journée... Le climat s'était très vite tendu après l'annonce de la suppression de la totalité des 240 emplois de l'entreprise. Ils ne sont pas couchés ces messieurs. Ils ne sont pas couchés et même s'ils dorment là, ils vont avoir mal au dos demain matin parce que c'est dur par terre. Il n'y a pas de sang de couchage. Des salariés en colère et un peu dépassés depuis 3 mois. Depuis le scandale de la viande de cheval mi-février. Oui, j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'on a passé des années à travailler pour en arriver là. Et qu'au final, malgré les annonces de nos ministres successifs, les victimes et les sacrifiés, ça va être nous. La direction doit se prononcer vendredi à midi au plus tard sur les revendications des salariés, avant une réunion du comité d'entreprise prévue le 5 juin. Deux projets de reprise seront également à l'étude.